Sérieusement ? Tu ne passeras jamais pour une Delta. Une interprète alors ? Tu ne parles même pas arabe. Je perds mon temps. Ce n'était pas une question, ok ? Tu restes en arrière, j'ai besoin de toi ici avec Félix et Woods. Bon. Si ta décision est prise, ça ne sert à rien que je reste ici. Je sors. Laisse-la. Reprenons. Adler, tu es sûr que c'est tout ce qu'a dit Alaoui ? Avant que tu l'exécutes ? T'es dans mon monde maintenant, il va falloir t'y faire. Je t'écoute. Alaoui savait que le Panthéon était présent en Irak pour un échange de technologies avec Saddam Hussein. Le Panthéon obtient une couverture et Hussein reçoit une arme expérimentale. Mais Alaoui connaissait la nature de l'arme ? Non. Seulement son nom, le Berceau. Le Berceau. Le Berceau. Et elle se trouve en Irak, là ? Probablement. D'après Alaoui, elle était en transit vers un palais reculé. Une démonstration a lieu dans un bunker en dessous. Hussein est un collectionneur de palais de renommée mondiale. Il y en a des dizaines, rien que sur cette carte. Alaoui était sûr de savoir lequel ? Oui. Celui-là. Je t'en suis un oeil, alors. On peaufine les derniers détails et on décolle. Romper. Je prends ça ! Profite, elles sont pour toi. Je sais. Toi, tu fumes pas ces sous-marques dégueulasses ? J'ai mes exigences. Eh ben là, tu vois, je suis bien content de pas être exigeant. Hé. Écoute, je sais qu'à ta manière un peu spéciale, tu nous as invités à venir ici. Et t'as peut-être le droit de nous imposer des règles. Ça m'est égal. Et donc ? Ce qui m'importe, et je veux que tu le comprennes bien, c'est que c'est mon équipe. Tu as plus besoin de nous que nous de toi, Piget. On t'a fait sortir de ce site noir, mais je n'aurais aucun scrupule à t'y renvoyer. Pour la faire courte, je te connais pas. Mais ta réputation te précède, et elle est pas glorieuse, Adler. Je te demande pas de me faire confiance, Marjala. Même si ça vaudrait mieux pour toi, et ton équipe. Laisse-moi en juger. Ouh, une confrontation ? C'est génial, ça. J'ai le temps de m'asseoir. Et au fait, Adler ? Toujours en attente de mon paiement ? Je t'avais laissé un petit quelque chose à l'étage, mais quelqu'un s'est servi pendant que j'étais en vacances. Ah, tu nous l'as juste prêté. J'avais oublié de te dire. Surprise. Je pense que toi et moi devrions passer du temps ensemble. Ça sera l'occasion en Irak. Je pense aussi. Pauvre Sevati. Ici, la nuit, il n'y a que des chouettes et des chacals. Excuse-moi, Case, mais contrairement à d'autres, je ne peux pas m'absenter pour le moment. Salut, Case. Adler s'attend à ce que tout le monde saute les yeux fermés à son signal. Mais je peux te dire que c'est pas vraiment mon genre. Ce type en sait plus qu'il veut nous faire croire. T'as entendu les rumeurs. Adler est incontrôlable. Il est prêt à tout sacrifier pour atteindre ses objectifs. Le truc, c'est que je suis pas comme ça, moi. On doit absolument arrêter le Panthéon. Et j'aimerais bien ne pas y laisser ma peau. Je te le fais pas dire. Woods met la totalité de son argent là-dedans. Mais bon, on peut dire qu'il a les moyens. Si tu continues comme ça, tu vas finir par te faire un paquet d'ennemis. Mais la CIA... J'ai consacré ma vie à mon pays, tu sais. Je croyais en son potentiel. Et malgré tout, j'y crois toujours. Après la station Capitole ? Eh bien... A mon avis, personne va venir nous aider. Il n'y a que nous. Il a passé l'année dernière en croisade contre la vieille garde de Langley. C'était peut-être lui la taupe dans l'affaire Panama. Si c'est pas Adler, alors on dirait que quelqu'un a tout fait pour qu'on y croie. Je sais pas, Case. Rien de tout ça n'a de sens. Parfait. Je connais Adler depuis le Vietnam. Tu verras dans 20 ans. Tu l'apprécieras. Tiens, te voilà. J'en doute pas. Tout comme beaucoup d'agents dont le nom figure sur le mur commémoratif. Son grand cœur le perdra. Je ne sais pas si tu as eu le plaisir de travailler avec Jason Hudson. Il fait partie des personnes tuées au Panama. Quelques semaines avant sa mort, il m'avait parlé d'un soi-disant groupe paramilitaire qui aurait infiltré la CIA. Devine comment il s'appelait. Hudson semblait penser qu'il venait de chez nous, peut-être multinationaux, mais principalement américains. Probablement des expatriés de l'armée et des renseignements. Leurs recrues semblent entraînés par l'Occident et par l'Anglais. Elles savent penser comme nous. Ce qui les rend très dangereuse. Quand Frank est sorti de Walter Reed, ils ont dit que c'était moi qui l'avait mis dans ce fauteuil. Que c'était moi qui avais compromis la mission au Panama en 89. Moi qui avais fait tuer Hudson et Messon et blesser Woods. Des conneries. Quand je suis parti, j'ai coupé contact avec lui et les autres. Je préférais qu'il me déteste plutôt qu'il tombe lui aussi, mais en fin de compte, ça n'a rien changé. Alors oui, il m'a fait confiance. Il est loyal. En mars dernier, quelqu'un a falsifié des documents montrant des virements chiffrés. Envoyé par le baron de la drogue, Raul Menendez, sur mon compte personnel. Je l'ai appris juste avant que l'Anglais me fasse rentrer du Maroc. Alors j'ai préféré ne pas prendre cet avion. J'étais en contact avec Alaoui depuis le début de l'année. Il avait envie que je l'aide à quitter l'Irak et était prêt à parler. En tant que ministre de la Défense, il était utile. Et il le savait. Après l'attaque des forces de la coalition, ses priorités ont changé. Je devais le retrouver au Koweït et organiser son passage en Europe. Visiblement, je n'étais pas le seul à connaître ses projets. C'était sympa.